Je me remercie vraiment pour la présence et m'excuses pour mon français limité. Mais à la présence de Lucie, Isabelle, qui me parle bien portugais, me rende précieuse en cas de difficulté d'interprétation. Je tiens de souvenir que j'ai beaucoup de plaisir d'être ici, au Centre de Recherche de l'éducation relative aux romans et concitoyenneté, sous la coordination de madame Lucie, qui par nous est une référence, les recherches, la région, tout, qui travaille avec l'éducation relative de l'éducation relative aux romans, nous sommes beaucoup avec plaisir de rester ici, moi, Marie-Anna, toutes les recherches du voisin. J'ai essayé de faire une présentation objective et synthétique pour partager les expériences de notre groupe d'études, de recherche et de diffusion de l'éducation scientifique et biologique, et l'éducation romans, c'est «seminary », le nom de l'éducation, c'est «seminary ». J'ai essayé d'interprétation de l'éducation, c'est «seminary », c'est «seminary », c'est «seminary », c'est «seminary », c'est «seminary ». C'est «seminary ». C'est l'autre état, mais j'ai encore 30 000 habitants, c'est très petit, mais une ville bien développée dans l'état de São Paulo, et j'ai beaucoup d'informations, une bonne formation avec des professeurs scientifiques, dans les enseignances fondamentales, les enseignances qui m'a amené à une formation diplômée en sciences biologiques dans l'Université d'État de Vendrinha. C'est le Paraná, dans l'État de Paraná. Après le diplôme, j'ai fait la maîtrise en écologie et ressources naturelles dans l'Université fédérale de Saint-Carlos, ou fiscal. C'est une bonne université. La maîtrise en écologie et ressources naturelles, c'est le premier ou deuxième cours en écologie qui travaille aussi avec l'éducation relative à un niveau romain. J'ai travaillé tant, la maîtrise en doctorat, avec aires naturelles, la gestion des aires naturelles. Mais comme tous les groupes, le groupe est antidisciplinaire, il y a aussi des sociologues, des pedagogues. Donc toujours j'ai travaillé en ensemble de personnes qui travaillent aussi avec l'éducation relative à un niveau romain. J'ai fait une partie de mon doctorat en Belgique, j'habite à travers la Belgique, j'ai un co-director en Hollande, à l'Université de Hollande, donc mon mari a étudié en Belgique, moi en Hollande, j'ai fait un tour pour étudier, pour me débrouiller sur mon sujet de mon travail. Après, quand j'ai retourné, j'ai rentré, non, c'est ici en 88, quand je suis dans la graduation, c'est le premier cycle, ici, le premier cycle, j'ai donné des enseignements de l'école aussi. Après, quand j'ai retourné au Brésil, j'ai rentré au département de technologie de l'environnement de l'Université Technologique Federal de Paraná, à Campo Moran. C'est une ville proche de Maringa, c'est un cours qui est multidisciplinaire, interdisciplinaire, multidisciplinaire pour des questions environnementales. J'ai resté là deux ans, après, j'ai fait un concours et j'ai rentré à l'Université de Maringa, que je suis là jusqu'à aujourd'hui, à l'Université de Maringa. Bon, quand j'arrive à l'Université de Maringa, je suis invité pour s'être membre du centre de recherche en l'immunologie, chirurgie et chirurgie, c'est le premier. Le premier, c'est un bon groupe, un groupe bien conceitué dans le Brésil international, à l'étude de l'immunologie et chirurgie. Il fait aussi, si, au Canada, il a qu'est lié avec des recherches. Après, quand j'ai commencé à travailler, trois ans, deux ans, j'ai déjà commencé à travailler dans le Brésil international, avec l'éducation relative à l'environnement, j'ai créé le groupe d'études, c'est le groupe d'études et de recherche. Quand nous accruions le groupe, parce que c'est toujours, nous créions, pendant la même époque, le programme de post-graduation, maîtrise et doctorat, c'est le premier cycle, le maîtrise et doctorat. Au Brésil, nous disons, post-graduação. C'est le deuxième et troisième cycle. É, le deuxième et troisième cycle. Nous voulons faire la planification de créer un programme interdisciplinaire, c'est des sciences, donc biologie, chimique, géographie, mathématiques, chimique, physique, physique, physique. Tout le monde, c'est nécessaire, c'est bon, créer aussi un groupe, chacun, chacun, qui cherche, il faut créer un groupe d'études. Et dans ce moment-là, il y a beaucoup d'événements à Maringa, dans un groupe que nous étudions, Paulo Freire, nous disons, il faut toujours faire des réflexions, c'est la pratique, c'est la théorie, la méthodologie. Et à cause de ça, je vais mettre aussi dans ma présentation, quelque, je dirais, au Brésil, homénage à Paulo Freire, que nous, la idée de Paulo Freire, c'est bien la idée que nous pensons dans notre groupe. Et même que Paulo Freire, nous disons que pour nous, c'est un éducateur très récréable au Brésil, mais maintenant, à cause du changement politique, il y a ultra-confranceur à terre, aujourd'hui, il y a toute une mobilisation de ultra-droit pour couper, mais la homénage, parce que Paulo Freire a été le patronne de l'éducation du Brésil depuis 2012. Il y a été choisi comme l'éducateur patronne de l'éducation du Brésil. Et là, les autres conservateurs font une mobilisation pour retirer cette, comment se dit, titre. À cause de ça, l'année passée, tous les nobles éducateurs du Brésil et rentrer avec des signatifs pour dire non pour le congrès, parce que c'est le congrès, le ministère de l'éducation a une pression pour couper les normes de Paulo Freire, parce que c'est la ultra-conservatoire arrive maintenant avec puissance dans notre gouvernement. Donc, non faisons-tour, je fais une homénage à Paulo Freire, Paulo Freire. J'ai participé, j'ai montré ici les dernières, j'ai été présidente du comité d'études de création de politique institutionnelle de l'éducation des immigrants à l'université, ces deux années, parce que c'est, nous vivons maintenant la globalisation, arrive beaucoup d'étrangers chez nous, né, et ma équipe nous disons, il faut faire attention maintenant à l'intégration, parce que c'est, ils arrivent avec des maîtris, doctorat, il y a des personnes qui sont déjà formées, mais manquent d'opportunités pour étudier et travailler. Donc, nous faisons aujourd'hui une politique pour développer les processus didatiques académiques pour lui rentrer dans l'université. Je suis aussi présidente du comité spécial pour l'étude et le débat de création de la politique de formation d'enseignement, d'éducation de base de l'université, parce que nous avons 30 cours de licenciateur, si ça passe la même chose ici, 30 cours de formation de professeur, professeur de tout, né, de pedagogie, de biologie, de sciences, tout. Donc, nous faisons agora une politique pour meilleurs, meilleurs, interagir les profs. Membre du centre de programme, c'est un membre pour améliorer la création de programme de centre, et membre de la commission d'envie romain de l'Université d'État de Maringa, qui est la politique, c'est une nouvelle, il faut partager beaucoup de lois, d'expérience, pour faire attention. Et de gestion, c'est impossible de rester, l'année 4 années, j'ai été comme projecteur d'enseignement, et en 2011, 2003, prenais d'atrice du programme de 3ème cycle d'éducation, en sciences et en mathématiques, né. Nous commençons, nous avons déjà presque 20 ans de programme, avec maîtrise, doctorat, né, nous faisons un changement de coordination, parce que tout le monde peut contribuer avec la construction de programme, de l'éducation, et je ne peux pas laisser à propos de moi, ma famille aussi, qu'elle est toujours ensemble. C'est ma fille, Béatrice, mon mari, ici il y a deux chiens, ici, ici, il y a trois chiens, et trois, comment ça s'appelle ? Chats. Je suis biologiste, hein, et ma maison, il y a de tout, l'oiseau-oiseau, de tout. La création des groupes, c'est, né, 2003, elle permet à un géologue une réflexion critique, des aspects politiques, epistemologiques, didatiques, pédagogiques, de la biologie, en particulier, je mets ici dans ma présentation plus fort l'éducation relative au environnement. Bien, comme je suis profe d'étage supervisionnaire, instrumentation, c'est la partie du cours de biologie qui fait des formations de professeurs. Au Brésil, il y a la licenciature qui, c'est un ensemble de profs qui fait l'intégration pour amener les licenciaux à l'école et qui fait des discussions critiques. Allons-y, ma université, elle, peut-être si parle, si c'est bon, le vidéo. Il y a sept, il y a sept, nous sommes en Maringa, et sept villes, sept villes. C'est la Maringa, c'est ma ville, il y a plus de 300,000 personnes. Ce n'est pas une autre ville qui fait des cours de mode, la partie de vêtements. Il va toujours, autre ville, c'est un piquet-il. C'est la Gauche, autre ville. La Maringa, c'est un piquet-il aussi, il y a des cours de déterminaires. Où est-il, c'est un petit gui, génie, technologie, génie. Elle est bien coquée au Brésil, à l'Université de Maringa. Elle est bien coquée au Brésil de Maringa. Il y a aussi des cours à distance. Des cours, excusez-moi-moi, à distance. Six cours à distance. Et quand peut-être qu'un petit ville, pour ce que c'est un petit ville, que spécialisait-on sur la situation de six, centaine de l'estrade, de crise, il y a deux, c'est le doctorat. 460 points de extension, d'autres des programmes. Des centaines, quatre vingt groupes de recherche, certifiés par les CNPQ, c'est le organisme de recherche au Brésil. 440, 42 dans l'emploi et des patentes. À cause des programmes de poste d'agroation, il y a beaucoup de projets de recherche. C'est un petit ville. il y a beaucoup de projets politiques envers les CNPQ. Il y a beaucoup de projets politiques envers les CNPQ. Il y a beaucoup de projets envers les CNPQ. C'est un pays de la société envers les CNPq. Técnologie agropecuaria, et encore 535 villes, de cerca de 215 millions d'annotants. Saison pour récès, 40 000 personnes à la communauté universitaire, à 30 000, 78 des professeurs de sang sont docteurs, avec doctorat. 60 000 alumnes, élèves d'études de méditation à premier. La bibliothèque, ici, un autre bibliothèque. C'est une université, c'est différent de la USP, UNICAM, parce que c'est étatual, c'est plus régional, c'est plus régional. Les complexes d'hôpital universitaire, c'est très bon. On va commencer l'année prochaine, la maîtrise du cours de médecine, afin d'apprendre toute la population de la région, de Marigas, pour le contrôle des cours de... ... Je vais interromper, sinon... dans l'université. La ligne de recherche plus forte, c'est cette lettre 4, Formation initiale et continuee de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, relative à un pays romain, dans l'enseignement primaire et supérieur. L'éducation relative, que c'est un domaine que nous travaillons beaucoup maintenant, parce que si nous travaillons dans une région de plan inondable, où il y a beaucoup de population autoctone, il faut travailler avec les connaissances traditionnelles de la population, donc nous travaillons aussi avec une grande ex-force pour les secteurs technologiques. C'est des gestions et des ailes naturelles protégées. Nous commençons beaucoup, mais ce n'est pas possible de travailler avec tout. Donc c'est le débit, cette crise comme ça, il faut faire de l'évolution avec le travail. Et la richesse, comme sont beaucoup de différents travails, nous utilisons la théorie critique, la théorie de complexité, la pédagogie de l'autonomie, la représentation sociale. Il y a aussi, nous travaillons beaucoup avec l'air naturel, la perception, la perception d'espace. J'avais déjà étudiante de la géographie, qui a travaillé avec la perception environnementale, avec la géographie des paysages, donc la perception. Et toujours l'approche d'interdisciplinarité, la méthodologie collaborative, et je n'ai pas mis aussi, mais les méthodologies de recherche aussi. Et ici, il y a chaque étudiant, si essaye de faire la meilleure, choisir mieux votre... avec la... Je passe à la finesse. Excusez-moi. C'est fini ici. Je vais vous montrer, le plan de travail que j'ai fait, le projet Péodi, le projet de plan inondable de votre fleur Kohana, un programme de langue, nous disons langue du Rité, parce que c'est ici, c'est le CPEQ, c'est l'international long terme écologie-researche, parce que c'est un groupe que j'ai fait partie de l'écologie. Donc nous avons beaucoup de partenaires, pour travailler ensemble, beaucoup de sites internationaux, qui sont des liés fragiles, frente à la biodiversité. Moi, dans les groupes 40 chercheurs, je suis le plus petit chercheur, parce que c'est l'éducation environnementale, il faut conger aussi, mais toujours nous arrivons après, et commence, parce que c'est même le CPEQ maintenant, à cause de toutes les politiques, les grands projets avec l'éducation, ils demandent, il faut avoir l'éducation environnementale. Toujours, maintenant, il faut avoir. Ils m'ont invité pour travailler, pour comprendre la complexité des processus écologiques, avec une vision systémique intégrée, elle est essentielle pour pourvoir la conservation, dans la gestion des ressources naturelles. Il y a plus de 20 ans de recherche dans la région. C'est une région, que nous disons une région inondable, mais au Brésil, la rivière Parana, la rivière Parana, il y a beaucoup d'usines hydroélectriques. Mais nous étudions cette région, qui n'a pas exclusivement d'usines, nous étudions toute la dynamique écologique et sociale, pour regarder ce qui s'est défendre, avant et si, que sont la région pré-antroposée. Donc, la écologie des tous, ici, écologie, sociologie, qu'étude, ensemble, chacun, la région à la Gave, la dynamique de Seche, je me disais beaucoup, nous disons «pulse de inondation ». C'est la même chose que l'Amazonie, tout, donc l'ensemble des recherches, c'est l'étude pour accompagner, cet pulse, et maintenant, la chose de la changement climatique aussi, qu'est-ce qui va ? La vie c'est ça, il y a beaucoup de villes, à côté des rivières, et ici c'est la base de recherche, que nous travaillons, il y a des laboratoires, les bars, grands bateaux, tout, c'est à cause de la recherche, de la CNPQ. Et, il étudie beaucoup, surtout, la botanique, et la biologie des poissons, c'est le grand sujet des groupes de l'OPLA, l'immunologie et les poissons. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de l'éducation inventaire ? Il y a le partenaire aussi, il y a beaucoup d'universités, parce que c'est, les groupes de l'immunologie sont forts, de partager des informations. Donc toujours, il y a des... nous commençons très... 2003, avec les cours pour l'enseignement, nous travaillons ensemble, les professeurs d'éducation basique, il y a beaucoup de temps, nous partageons, parce que ce n'est pas l'imposition de non reconnaissance, parce que c'est il que nous arrivons déjà à... frente à la secrétaillerie municipale, l'État de loi, comme il y a des politiques environnementales, il y a toujours quelques cours, donc nous travaillons ensemble pour construire ensemble des méthodologies, une réflexion ensemble. Donc c'est quelque travail que nous faisons, et même nous, qui sommes de l'éducation relative à l'environnement, nous travaillons ensemble pour les postgraduations d'écologie, le programme c'est plus fort d'écologie, des poissons, de l'immunologie, nous travaillons ensemble pour lui regarder aussi et encourager mieux que la région de toutes. Ce projet, il a essayé de travailler avec divers... Ce n'est pas toujours toujours ensemble, c'est le thème générateur de Paulo Freire. À partir de la thème générateur, nous faisons... les profs sont bons, c'est des mitrains. Nous travaillons ensemble, géographie, avec mathématiques, c'est pas possible, tout le monde jouera, mais toujours nous essayons de partager, essayer de travailler ensemble. et ici sont... les activités qui envolvent le rechercher d'autres arts de domaine, les enfants, les cours. Pendant un période de 2003, 4, 5, nous faisons part de la conférence de Genèse parce que c'est une mobilisation pour la citoyenneté, parce que si les élèves ont fait des recherches, ont un nouvel regard sur la région, il a demandé ici, ils ont demandé pour le secteur environnement, les préfètes, je ne sais pas comment se dit en français, les préfètes, pour partager et demander quelle est la situation de l'action de la préfecture, quelle est l'action de l'université, c'est simple, mais toujours ensemble. La vérité, c'est très petit, nous, on a des courses d'informatique, de computations à OEM, nous faisons pour lui qui travaille avec l'ordinateur, mais il faut travailler à OEM, la question de TIC, technologie d'information et communication. Dans mon groupe, un profil qui est de doctorat informatique, elle a fait pour un moyen de partager pour l'internet TIC, parce qu'il n'a pas de cours pour les professeurs, pour partager l'expérience sur le milieu de l'internet TIC avec d'autres écoles qui ont la même des situations des régions. Quelques sujets ont fait maintenant, parce que c'est toujours la demande, nous pouvons faire dans cette région, notre groupe a déjà découvert une nouvelle espèce, donc nous faisons avec des élèves un petit livre qui montre les poissons de fleurs de Parana et l'investigation qu'on fait avec les personnes plus âgées, les connaissances traditionnelles des personnes sur le poisson, sur le mode d'habitude du poisson, sur le changement, la connaissance pour partager avec les élèves et professeurs ensemble avec les élèves. aussi. C'est un projet qui est de longue duration, c'est un projet que non, parce que c'est au Brésil, il y a un projet de longue duration qui a beaucoup de vêtements, mais il y a d'autres qui sont en édital deux ans. Et deux ans, si tu manques quelque chose, c'est fini. Il faut demander autre édital. c'est pas celle la même chose ici. C'est un projet qui s'appelle Américas, le souverain de base au bon endroit. Ici, ce sont sept universités du Brésil, chacun, trois états, c'est l'État du Rio Grande du Sud, Maranhão, le Paraná. Nous faisons le Paraná, nous sommes responsables de la Maringá, le groupe interdisciplinaire, moi j'ai resté avec l'éducation environnementale, avec le projet qui raconte. C'est le problème du Grand Bassin. Au Brésil, nous sommes toujours préoccupés avec la qualité de l'eau, parce qu'elle fait l'abastecissement de toute l'eau, de toute la région. Mais nous travaillons nous, c'est le financement des grandes financières. Finet, c'est l'éducation nationale et avec cinq universités, j'ai resté avec une équipe à la université pour travailler. Il y a des boursistes aussi, étudiant le troisième cycle. La région de toutes, c'est une région du Paraná. C'est São Paulo, Paraná, c'est ici. la région presque le nord du Paraná. C'est une région qui est à trois grandes passants du Paraná. Pirapó, Paraná, Paraná 3, Paraná 4. Ici, c'est tout à faire la géographie, l'étude de géographie de la paisage, l'étude de socio-économique. Chaque groupe a fait, et nous, ensemble, on a donné des stratégies. ici, si c'est impossible de voir, surtout, les trois bassins, il y a la pas de couverture végétale, la percouverture végétale, la population, il y a beaucoup de conditions de dégradation environnementale. Tout nous faisons pour regarder quel est le principal problème de la région. Ce sont les plus pauvres. Ce sont toutes les régions qui ont aussi les barrages, les usines de l'église, de l'église, et villes grandes, comme maringas, mais villes petites. sont plus de 40 villes, qui sont des trois bassins. Ce sont des bassins qui a fait du abastecissement. Même si il y a toutes les dimensions, c'est un groupe de recherche qui ont a fait du étude, et nous travaillons ensemble avec deux ans, deux ans et pé, c'est rien, pour travailler et quelques dimensions, pour travailler ensemble avec l'enseignement et d'un côté de la communauté locale. Nous, qui sommes de l'éducation, travaillons avec la formation d'enseignement, de différentes sociétés, toujours nous travaillons pas seulement avec la formation, mais surtout avec la société. parce qu'il y a des textiliciens, au Brésil, il y a des organismes environnementales qui sont toujours proches de... il faut avoir toujours proches pour partager la connaissance et même les problèmes que chacun, chaque groupe a mis. Donc, j'ai déjà dit ici qu'est-ce que nous faisons dans l'éducation. les écoles qui sont dans la région, à Pucarana, à Londres, ce sont centres de secretariés et nombre de municipalités, en 1956, municipales de l'été qui faisaient partie des bassins. Nous faisons, parce que c'est beaucoup de profs, nous faisons un site de communication pour apporter les résultats de la recherche, pour partager des articles, des livres. Nous réalisons des cours de l'éducation de notre groupe, avec des secretariés de l'éducation, à Pucarana et à Londres. Deux ans, c'est difficile d'accompagner, c'est des problèmes. La inconstance politique, et pour... quand nous commençons, nous réunions, nous réunions, non, c'est fini. C'est fini, je vais changer. Et, qu'elle travaille, je disais, personne n'éduque personne, personne se instrui en lui-même, les hommes s'éduquent, les uns et les autres, mediatez-vous pour le monde. Paulo Freire, ici, concepcions et pratiques, comme je suis profe de... du cours de biologie, et dans cette spécialisation maîtrise, doctorat, chaque élève travaille avec la... la problématique qu'ils ont... en vivre, parce qu'ils sont déjà professeurs, ou déjà sont techniciens environnement, en chaturier, ce sont les quelques travails qu'ils ont déjà fait maintenant. naturelles, c'est le début de mon action pendant ma carrière, parce que, si je travaille beaucoup, dans l'unité d'autorale, mais qu'elle est naturelle, quand j'arrive à Maringa, les personnes demandaient de travailler avec nous dans la estation écologique, parce que, c'est un asil, nous sommes beaucoup de biodiversité, nous faisons part du système des unités de conservation mondiales, il faut toujours des politiques pour réduire la... 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 fure... la... la... c'est un programme d'éducation qui... la... l'Institut Anvient... du Paraná, m'a demandé pour implanter le programme d'éducation, le programme d'éducation alimentaire dans l'éducation écologique, où nous sommes, une région qui est en superficie de 1426 hectares, c'est le nord-ouest du état du Paraná, dans le município de Diamante du nord, il y a une grande reprise parce que c'est à côté, barrage, exactement, au Brésil c'est beaucoup de barrage qui fait toute la destruction, comme elle a créé, pourquoi cette station c'est très belle, très belle, pourquoi elle a créé ? Exactement, parce que c'est le premier médezé compensatoire de l'État du Paraná pour la construction de la central et de l'éducation de Rosa. Comme il y a beaucoup d'éducation, il s'était à côté, l'État a formalisé un morceau, un petit, non, un grand arbre pour faire le corridor écologique. Corridor, c'est pas ce corridor ici ? Corridor, et au Paraná ça a été fort, la politique du corridor écologique jusqu'au Amazôni pendant cette période. A chaque changement de gouvernement change tout, mais le Paraná ça a été très fort du corridor de biodiversité, ici c'est une région magnifique, qui a des villes proches. estation qui est de la botanique, c'est la forêt sationnaire semi-décidueuse de l'État du Paraná, c'est une formation typique de notre région du Paraná, il y a beaucoup d'espèces vegetales, animaux et références de l'étude de biodiversité de notre région. C'est-à-dire aussi, il y a des logements tout pour les chercher, pour les chercher, parce que ce n'est pas possible, visite comme ça, seulement visite comme les enfants d'éducation gouvernementale. Il faut faire des inscriptions, c'est un petit groupe parce que c'est contrôlé à cause de la diversité. donc il y a de tout, donc nous restons là, il y a les vigilants, monitorés, faire la monitoration, éditeurs, laboratoires, ici je n'ai pas de photo, mais un museu, très bon museu maintenant. Ici aussi, nous faisons ce programme, parce que c'est là, c'est la catégorie de gestion, catégorie de gestion. Au Brésil, le système national de unité de conservation, il y a différentes catégories, protection intégrale, protection parciale, qui a l'utilisation maintenant, toujours, il faut avoir attention, quand on dit sustentabilité, parce que c'est meilleur si dans le système, ils ont utilisé beaucoup de déséquilibre d'éducation durable, pour échapper des restriçons dans l'air, pour des personnes utilisées. Donc, ils disont, uso sustentable, uso sustentable. Donc, c'est très clair, la loi de unité de conservation, c'est ce que c'est mon domaine, le début de la professeur, parce que c'est déjà travaillé beaucoup de temps, j'ai vu, le temps qui a fait beaucoup d'investissement, l'État, le gouvernement, après commencer. Parce que c'est maintenu, il y a tout, avec le groupe, le lobby de la ruraliste dans le congrès, c'est l'artifundaire. Donc, ils commencent à changer les lois, pour couper. Les pogans, nous avons le premier financement comme recherche, c'est le financement du l'État, mais quand il change, pour savoir, comment ça fonctionne au Brésil, nous avons tout, la recherche, c'est l'autre groupe qui fait tout, écologique, sol, socio-économique, tout. Moi, je reste avec le profil, percepção environnementale des différents segments à peuples sociales. Parce que si, si nous allons faire formation, éducation formelle, informelle, il faut savoir quelle percepção de différence, la formation et percepção des différents groupes. Il y a agriculteur, il y a tomateur de décision, vérificateur, vérificateur, il y a beaucoup de termes. Nous faisons la perception et profil de chacun, pour comprendre qu'est-ce qu'il pense, l'ambiance, l'environnement, l'estation, tout, après, pour faire la formation ensemble, il y a atelier, cours de formation, repenser l'éducation formation, cinq ans de projet. Mais, le gouvernement a changé, les deux dernières années, a changé d'élection, le gouvernement état d'œil. Quand le gouvernement entre, il a coupé tout. Nous sommes tous, un terrain, avec toute l'équipe, dit, non, rien. Nous sommes autre gouvernement. Laisse tomber, nous allons faire d'autres choses, maintenant, avec de l'argent. Donc, c'est difficile, le problème. Donc, ça, rien, rien fait. Ça, le dernier, la publication. Donc, c'est les cours. Les cours, il y a des agronomie, géographie, qui fait des cours avec l'agriculture, pour travailler le problème du sol. 2005, l'éducation à l'unité de conservation, c'est la même chose que l'air naturel. Le projet des interdisciplinaires, c'est le nom du système scolaire public, le diamant du nord, le diamant du nord, que c'est la ville du travail, et le porto rico, que c'est l'autre projet. Les problèmes. C'est ce que j'ai dit, le financement. Tout ce que nous avons à décomprimer, ici, c'est un gouvernement pas sérieux, qui rentre, aujourd'hui, c'est Paris. Je vais ici, parce que ces gestions, c'est les deux cours que nous avons, quatre années, que nous avons des cours de spécialisation en gestion environnementale, que je ne fais pas. Il y a quelques travails. mais j'ai mis ici, la photo, du vale du rio Doce. C'est une grande tragédie environnementale, et je mets ici un professeur. Un professeur qui a mis, cette année, un prémio, parce qu'il travaille ensemble dans la communauté pour dénoncer avec la science, avec tous les... Il fait des projets aussi interdisciplinaires pour travailler avec les étudiants. C'est un grand désastre. Aujourd'hui, il n'y a pas un coupé, il n'y a pas une résolution claire pour culpabiliser les responsables. C'est un grand, il est pire, un désastre environnemental que ont passé au Brésil. Finalement, c'est moi et Hugues, une discussion. Parce que c'est pas facile pour moi toujours faire la traduction du portugais pour français. Je profite pour remercier de Slime, que elle a fait la correction, et Hugues a fait les suggestions, la réflexion. Parce que c'est ici, il y a de Paulo Freire. Il n'y a pas de cerveau meilleur que d'autres. Il y a des connaissances différentes. Il y a des connaissances. Et quand je commencez à travailler à Porto Rico, dans les communautés de conservation, toujours j'ai pensé. Quand je sortis au terrain, avec des messieurs qui travaillent, qui vivent dans la région, toujours j'ai pensé. dans le monde, je ne sais rien. Ils ne savent bien que moi. Toujours j'ai l'impression. Toujours. Parce que c'est moi, non c'est de l'éducation environnementale. Mes amis, ils connaissent tout. Ils font des classifications d'animaux, des classifications de végétales. mais toujours ils sont ensemble les deux messieurs. Parce que c'est celui qui connaît bien la dynamique de la nature. Donc quand je pense toujours comme ça, je pense que sinon il faut travailler, partager mieux. Parce que sinon on y va, on va perdre toute cette connaissance. Et les jeunes qui vivent dans la région où nous travaillons, la pression de la technologie, de la modernisation, toujours je pense qu'il y a les problèmes les plus âgés. Ce n'est pas reconnu comme une personne qui a toute une histoire de vie, de... vie, non? Vie, histoire de vie. Et qui j'ai beaucoup de préoccupations parce qu'ils sont bien, ils connaissent beaucoup. Donc j'ai fait un travail avec l'ethynécologie. il y a tout un... j'ai des polianaires, Mara, Mara, après j'ai apporté un livre pour la dé, qui sont des plantes de médecineau, plantes de médecineau, ne? Que elle fait païsir. et puis aussi nous allons publier, de quoi c'est la matrice. Mara Luciane Kowalski, elle fait le dialogue savoir populaire, savoir scientifique, l'ethynobotanique. CNA, elle est très forte aujourd'hui, l'ethynobotanique, l'ethynécologie, l'ethynobiologie, il y a beaucoup de ramification. et elle étudie parce que nous avons escoles ruraux, écoles ruraux, ruraux, Ruraux? Ruraux. Ruraux. Ruraux, que c'est une dimension qu'il y a encore au basile. Et toujours, comme ma étudiante de maîtrise, elle est étudiante d'initiation scientifique, maîtrise doctoral, aujourd'hui, elle est dans l'université, elle m'a dit. Toujours, quand j'ai allé à l'école rurale, j'ai beaucoup travaillé avec, parce que j'ai vu qu'ils travaillent avec des plans de médecineau, mais je ne sais pas si le travail, comme il travaille, je vais investiguer. Elle a fait un beau travail sur une petite école, elle étudia tout, fait un resgate historique de l'ethnobotanique, de la médecinelle dans le monde. Elle a étudié comment les plans de médecinelles sont utilisés au Brésil, au monde, et comment s'armer à l'ethnosscience et à l'ethnobotanique. Elle a fait l'émetrisse, mais ça a réussi. Elle a dit, et comment elle travaille avec la connaissance traditionnelle des parents, des enfants, la professeesse, elle parle des connaissances traditionnelles toujours. Il y a beaucoup d'alternes dans notre domaine, qui parle que c'est surtout chassé, il faut travailler le dialogue, tant de la connaissance traditionnelle, des savoirs populaires, qui sont aussi de valeur pour partager les expériences des élèves, et sont des savoirs différents, mais il faut être ensemble, la possibilité de ouvrir la vision des élèves, et même des professeurs, elle a fait une méthodologie intéressante, elle a cherché observations participantes, elle a fait des gravations, elle a fait des questionnaires, elle a accompagné de la hortes. What a dit ? Jardin Potager ? Jardin Potager. Jardin Potager, j'ai eu aquí né, comme je fais du convain, avec des objets tels qui sont des organisations médicinaires, Ils ont apporté tous les types de la région des points médicinaires, les parents ont travaillé ensemble avec l'école pour faire la construction où ont été les cours, les classes, comme la doctorante Mala Kowalski. Elle a fait tout le travail, elle a demandé de faire un matériel plus spécifique, parce qu'ils ont des difficultés de savoir beaucoup de choses spécifiques de la partie scientifique. Elle a fait avec les dessins de propres, elle a fait ensemble avec des élèves et fait les dessins de la... Essas cartes sont des instruments méthodologiques, des botaniques pour faire des réputations, créer des... comment s'appelle ? Classifications, exactes, herbales, herbales. L'herbier, un herbier qui consiste à faire des échantillons de blanc et des dessins. Oui. Après, la professeure Vekimaha fait des classifications pour les découvrir, les formes de sement, sementes, pour faire. Et elle a accompagné toute la production des élèves, des professeurs. C'est une école rural qui a des élèves de 1ère, 4ème année, 15ème à 8ème année. Donc, chacun a travaillé, elle a choisi parce que c'est impossible de travailler avec tout. Et nous avons un groupe grand de... que est tout... A université de plan de medicinale, nous avons un orto, un orto didactique pedagógique qui recevait des visitantes pour connaître tous les professeurs de plan de medicinale. Et dans ce projet, les professeurs étaient là pour connaître bien, comme sont la production. Et après tout, 6 mois de travail, un semestre de travail, ils ont partagé un jour, qu'elle a disait, c'est-à-dire, 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 qu'elle a fait la présentation de tous les travails qu'ils ont fait pendant le semestre, la production de chine, liquide, ils ont fait la présentation. Et ma étudiante de méritrice, elle fait l'interpretaçon de ce qu'elle a vu de le plané de ce qu'ils suivent les propositions de l'Évise Oïkova-Nlotte, qui sont des chercheurs à l'Université de Santa Catarina, qui travaille avec, parce que c'est le somme de la didatique de la science et biologie Elle fait comment se passer la problématisation de connaissance, comment travailler avec la connaissance, la stratégie didatique et tout, et elle dit que c'est important travailler avec ça, mais c'est très important Elle dit, c'est pas si c'est si, il manque aussi de connaissance, même de connaissance de base, mais c'est le roi de l'Hiqui, parce que c'est le prof n'a pas de temps pour l'étudier, la formation continue limitée, donc elle dit qu'il faut domine, domaine, de connaissance scientifique sur les plantes medicinais, pendant la formation initiale et continuée, non, non, il y a de ces connaissances. Et après, tu joues quand nous faisons finir le travail, il fait l'étribution et il dit, si tu viens, nous pouvons faire un cours des plantes, des dialogues des connaissances traditionnelles. Bon, j'ai déjà fini, leçons appris et défis. J'ai pu rester ici jusqu'à demain pour parler de la vidéo. Mais je vais être synthétique parce que c'est ma expérience. Je suis, je dis toujours que je suis un des biens de ma expérience, parce que c'est tout, c'est très passionnant, mais c'est très compliqué, c'est très complexe, surtout pour le Brésil, et je dis, au cours de ces trente années, pas moi, j'ai duit vingt ans d'expérience, mais trente années de politique, d'éducation publique et d'éducation environnementale, en éducation relative à l'arrivée romaine, ont progressé de manière significative. Si je montre ici toutes les politiques, les livres, les rencontres, les événements, les congrès, c'est toujours là. C'est magnifique, la production intellectuelle et l'éducation relative à l'arrivée romaine, on gère des difficultés. Estimulant, ainsi, l'engagement des différents acteurs. Avant, personne ne parlait avec l'éducation relative à l'environnement. Après les politiques, la mobilisation des recherches, des universités, tout le monde, des acteurs, la sectarie de l'environnement, des écoles, tout le monde parle, il y a un développement, nombreuses de recherches et de travaux d'éducation à l'environnement au Brésil. Il y a, la Lucie connaît, banque de travail aussi, des réseaux, réseaux federal, réseaux estadouels, réseaux d'éducation à l'environnement, réseaux paulistes, il y a partout. Cependant, face à la complexité du processus d'éducation relative à l'environnement, et aux différents regards et perspectives epistemologiques, politiques et metodologiques, qui subsistent, parce que c'est normal, entre les diverses acteurs, même le centre d'Académie et ses influences de diverses viennements et politiques internationales, et même le Brésil, la inconstance du sénat de politique du pays, c'est impossible. Le même que, pendant le gouvernement de Lula, il y a la ministre de l'environnement, c'est Marina Silva. Elle était super. Toute l'équipe, c'est l'équipe, la meilleure, c'est tous nos amis, dans le ministère de l'environnement. Il y a maintenant, à cause d'elle, une directeurie d'éducation relative à l'environnement dans le ministère de l'environnement. Aujourd'hui, nous restons preocupés si vont couper le ministère de l'environnement. Vous comprenez ? Donc tous les changements politiques qui arrivent nous mettent en fragilité, mais les groupes d'éducation relative à l'environnement sont forts au Brésil. Mais même sans fort, il y a même aussi, parce que c'est la cause du être humain. Il y a dispute, même, ideologique, dispute de la hegemonie, né ? Hegemonie terrorique. C'est la façon de vivre, c'est mieux que la façon d'éloir. Notre groupe travaille mieux que tout le groupe. C'est tout comme ça. Il y a fait partie de tout ce processus. Mais toujours je pense, nous avons pas beaucoup de temps, l'éducation environnementale est déjà dans le Brésil. pour changer toute la mentalité de la population comme ça, je pense qu'il y a des contradictions parce que ça peut être excellent parce que si. Même que il y a beaucoup, c'est fantastique le groupe de recherche au Brésil de l'éducation relative à l'environnement. Mais je suis préoccupé que avec ces inconsistances, qu'est-ce que changer effectivement dans une société ? Nous sommes toujours, il faut faire les autovaluations. Parce que c'est quand j'ai fini un projet de 2 ans, je dis, mon dieu, j'ai utilisé 2 ans d'argent, mais 2 ans d'argent, c'est impossible de faire quelques changements minimaux pour réussir. C'est, c'est la... Je ne veux pas être... 7 minutes. Oui, c'est ça. C'est mon travail, mais je suis toujours, comme c'est dit, j'ai des espoirs. J'aime beaucoup ce que je fais. Mon groupe aussi, j'aime beaucoup. Mais dans l'académie, nous travaillons beaucoup pour la passion, je crois. Je sens comme ça. Mais c'est pire, parce que c'est toujours, il y a la pression grande de l'investissement international, comme nous disons, la politique internationale, et même dans notre pays, la préoccupation principale, c'est le gouvernement fédéral. Parce que c'est moi, j'ai voyagé 3 heures pour chaque projet de ça. Comment je dois aller, si je n'ai pas d'argent pour travailler avec, ne? Deux ans se rient. 20 ans, dans la planisserie du Riveau Paraná, j'ai resté un petit peu loin, à cause de la proctorie et le cours de maîtrise. C'est impossible de travailler tous ensemble, ne? Je dirais que mon mari m'a dit, tiens, l'infomie, l'atomique. Mais je suis fatiguée, fatiguée. Parce que le travail d'éducation environnementale, c'est un travail qui exige intégration, partager avec tout le monde, partager avec l'académie, qu'il y a beaucoup de résistance. Mais partager avec la communauté, il y a plus de plaisir pour moi. Partager avec la communauté. Mais partout demande, si c'est loin de ma ringard, il faut avoir des voitures, il faut avoir parce que c'est mes étudiants besoin de manger, il faut tout, ne? Donc j'ai travaillé, un travail c'est bon parce que c'est mes, maintenant, commencez à couper, à cause de la gouvernance. Mais, avec toute la politique forte du Brésil, le papier, nous avons un travail que j'ai regardé, que c'est très dur à faire. Très, très, très dur, ne? J'espère que mon étudiants, qui sont comme une Mariana, qui sont personnes jeunes, pour commencer maintenant, qui dépendent de la disposition d'engagement. L'amour, l'engagement. D'après notre travail, ce n'est pas nécessaire seulement de connaissances. Il faut avoir un engagement. Je ne regrette, merci, je remercie, je remercie, je remercie, je remercie, je remercie beaucoup, 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 beaucoup. Je suis toujours sur terre à terre. Lucie, pour m'avoir accepté comme un professeur invité, c'est un rêve pour moi, ainsi que pour toutes ces contributions à la recherche et à l'éducation relative à mon pays et dans le monde, nous sommes toujours avec remerciement. Merci également tous mes collègues du centre, mes collègues, Hugues, tout le monde, pour mes moments agréables et les mauvais échanges qui ont eu lieu pendant cette période. J'ai déjà remercie, j'ai le nom et Hugues, et c'est fini.